Salut les entrepreneurs malins, aujourd'hui je vous retrouve dans la continuité de cette série de vidéos pour vous donner les 7 étapes pour lancer votre projet de manière efficace, gagner en clarté, en motivation et éviter la perte de temps. Aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2 où l'on va aborder l'étude de marché et vous allez voir qu'on va dédramatiser tout ça. 70% des défaillances d'une entreprise ont pour origine une étude de marché mal faite. C'est dingue. Comme quoi une étude de marché peut mettre en péril la situation de votre entreprise. Une étude de marché bâclée, c'est pas génial génial. Est-ce que ça peut vous emmener dans une impasse, une mauvaise direction ? Si vous étudiez mal votre cible client, vous n'allez pas vendre. Si vous n'étudiez pas votre concurrence, vous allez nier un fait réel. Et si vous n'étudiez pas ou ne comprenez pas de l'environnement dans lequel vous allez évoluer, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir anticiper certaines prises de décision. Et ça va jouer des mauvais tours dans votre stratégie d'entreprise. Alors que si vous faites une bonne étude de marché, et attention on va voir qu'une bonne étude de marché c'est pas forcément 3 ans à fond, payer un cabinet et que ça vous coûte 1500 euros, pas du tout. Une bonne étude de marché c'est être conscient de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. On va voir en détail après. Mais une bonne étude de marché ça va vous permettre déjà de valider la faisabilité commerciale de votre projet ou non. Ça va vous permettre de poser les jalons pour votre prévisionnel financier. Puisque vous allez voir à la fin que tout ça c'est une suite logique et que tout sert à la fin. Et ça va vous permettre aussi d'ajuster et d'affiner votre stratégie d'entreprise. Donc allons-y, une étude de marché ça peut être génial, c'est intéressant et c'est pas tellement compliqué. Je m'appelle Virginie Hérault, je suis assistante de gestion freelance et j'aide les jeunes entrepreneurs à maîtriser leur gestion avec facilité. J'aide et j'accompagne notamment les créateurs d'entreprises pour les amener à une réflexion plus simple et plus efficace de leur projet. Il y a trois étapes à respecter pour faire une bonne étude de marché. On va les voir en détail, c'est le marché, la concurrence et la cible client. Je t'invite d'ailleurs si c'est pas déjà fait à télécharger le rétroplanning gratuit que je t'offre et qui est en lien dans la description. Ce rétroplanning, il te permet de suivre, ça te sert de support pour suivre les vidéos et c'est aussi pour toi une façon d'y voir plus clair en personnalisant les dates pour ton propre projet. Alors, les trois étapes. Le marché. Donc le marché, c'est une étude, une photographie générale de l'environnement dans lequel vous allez vous insérer. Logique. Le marché, il va falloir que vous déterminiez quels sont les marchés qui vous concernent. Le marché direct, le marché générique et le marché global dans lequel vous vous insérez. et recherchez quelques informations sur ce marché. Notamment, est-ce qu'il est en croissance, en déclin ? Est-ce que c'est compliqué de s'insérer dans ce marché ? Vous lisez beaucoup de choses à ce sujet, mais par rapport à un marché type précis. Ensuite, vous allez déterminer votre marché géographique. Alors, si vous êtes sur Internet, peut-être que vous n'avez pas de marché géographique. Si vous êtes en physique, quel est votre marché géographique ? Comment il se comporte ? Ensuite, vous allez étudier votre environnement, disons l'environnement macroéconomique, l'environnement global, c'est-à-dire la situation en gros de la France et du monde. Vous allez étudier l'environnement politique, légal, votre environnement réglementaire, votre environnement social. Quand je dis votre, c'est l'environnement de votre entreprise, de votre future entreprise. L'environnement économique et écologique. Et en fait, l'idée, ce n'est pas juste de prendre des notes et de renoter des choses que vous avez vues sur Internet. L'idée, c'est de noter et de faire ressortir ce qui peut être une menace et ce qui peut être une opportunité pour vous. Le marché en quoi il est menaçant et en quoi il génère des opportunités. Et ça, ça va déjà aiguiser votre vision par rapport à votre entreprise. Et c'est hyper important de savoir dans quoi on met les pieds. Ça va vous permettre aussi de déterminer les points d'alerte sur lesquels il va falloir quand même vous méfier. Au niveau de la réglementation, par exemple, où il va falloir faire une veille. Mais ça, ça dépend de votre projet. On ne peut pas changer l'environnement macroéconomique. On est dépendant. Mais par contre, on peut anticiper ou savoir qu'il faut faire une veille là-dessus. C'est ça qui est important en fait d'étudier le marché. N'y passez pas 15 jours, mais quand même, étudiez, comprenez certaines choses par rapport à votre marché, comment il évolue, quels sont les points d'alerte. Là-dessus, c'est en quoi c'est une opportunité. C'est juste pour aiguiser votre esprit et puis commencer un peu à remplir un dossier pour un futur business plan si nécessaire. Ensuite, on a la deuxième phase de l'étude de marché qui va être l'étude de la clientèle. Alors l'étude de la clientèle, c'est ma partie préférée. Je vais le dire souvent ça quand même, mais c'est hyper intéressant. Alors l'étude de la clientèle, on va remettre les choses dans le contexte. C'est important de savoir la situation sociale de votre client cible, c'est quoi son métier, quelle âge il a, quels sont revenus. Mais alors franchement, ce n'est pas l'indispensable. Enfin pour moi, à mon sens, ce n'est pas l'indispensable. Il faut le savoir. Mais le plus important, c'est de rentrer dans la tête de votre client. Donc posez-vous des questions peut-être un peu bateau au départ, des questions générales, mais rentrez vite dans le détail, c'est-à-dire quels sont ses besoins, quelles sont ses peurs, quelles sont ses attentes, à quoi il aspire, quels sont ses rêves, où veut-il aller, où est-ce que je peux l'emmener, quelles sont les expériences négatives qu'il a déjà eues, quelles sont les expériences positives qu'il a déjà eues, dans quoi il ne fait pas confiance, comment il achète ce genre de service. Vraiment, l'idée là, c'est de comprendre au plus près votre client, votre client cible, on appelle ça un avatar client. Plus vous saurez en quoi vous pouvez lui apporter quelque chose, mieux vous pourrez communiquer. D'ailleurs, à ce propos, pas de panique si au départ vous ne savez pas tout ça, il s'agit de commencer à faire des postulats par rapport à votre cible client et ensuite, vous vérifiez par des enquêtes, par exemple questionnaires ou panels de tests de 20 personnes ou des bêta-testeurs ou autre chose, vous testez après et vous affinez un peu plus votre avatar client. Sachez aussi que pour faire un avatar client, vous pouvez avoir plusieurs cibles. Donc c'est important de commencer aussi par une segmentation client. Vous prenez... Alors je vais faire un truc grossier pour que vous compreniez, mais par exemple les pros et les particuliers, si vous avez les deux à qui vous vous adressez, vous n'allez pas vous adresser de la même façon que ce soit des particuliers ou des pros. Donc finalement, vous avez deux segments de clients et ces deux segments de clients correspondent à deux avatars clients différents. Et ça c'est important, vraiment très important de séparer, cloisonner en termes de mode de communication par exemple pour que vous soyez plus au clair sur ce que veut votre client. Et ensuite, vous étudiez la concurrence. Alors étudiez la concurrence, comme je le disais tout à l'heure en introduction, si vous n'étudiez pas la concurrence en pensant que vous êtes meilleur qu'eux, vous n'yez un fait réel. Là l'idée, c'est pas de se dire que de toute façon on est meilleur qu'eux, et c'est surtout pas de se dire qu'on est moins bon qu'eux. Attention, on reste entre les deux, c'est-à-dire que, enfin moi je vois les choses comme ça, étudiez votre client, votre concurrence, c'est de savoir un peu dans quel monde je vais évoluer, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, est-ce que c'est difficile de rentrer sur le marché ou pas, mes concurrents directs, comment communiquent-ils, comment vendent-ils, à qui vendent-ils, quels sont leurs tarifs, parce que ça, ça va être important les tarifs, il faut toujours à peu près se mettre quand même dans la gamme, à moins qu'on propose quelque chose de complètement différent, mais, et quels sont leurs points forts et leurs points faibles. Et essayez s'il vous plaît d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire que c'est bien aussi de leur trouver des points forts quoi. Des points forts pour eux, ça va être des pistes d'amélioration pour vous, et ça c'est génial, puisque vous avez, tiens ça, moi je ne suis pas très bon là-dedans, mais par contre si je fais ça, je vais pouvoir m'améliorer, ou ça va vous donner d'autres idées. Donc c'est très important d'être très objectif et de reconnaître autant les talents que les faiblesses de vos concurrents. Tout ça, vous pouvez à la fin mettre dans un tableau, le tableau des opportunités, menaces, faiblesses, vous avez déjà certainement entendu parler de ce tableau, le tableau SWOT, avec, en fait c'est juste une façon de résumer un peu vos recherches sur le marché et sur la concurrence, puisque vous avez des opportunités menaces sur votre marché, des opportunités menaces par rapport à vos concurrents. Les mettre tout ça dans un tableau, ça donne une vision un peu plus claire et synthétique de vos recherches. Et là, avec toutes ces recherches, vous commencez à voir naître un début de stratégie qui va être hyper intéressant et ça sera à l'étape d'après. Là, on en a fini avec la vidéo numéro 2. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur et que vous vous serez rendu compte que finalement, une étude de marché, c'est pas trop dramatique et en plus c'est hyper utile pour votre stratégie d'entreprise. Et que si on se concentre bien par étape, par semaine par exemple, et bien c'est pas la mer à boire. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un petit peu d'organisation et qui est un peu perdu dans toute cette nébulosité entrepreneuriale, n'hésite pas à lui faire ce cadeau en lui transférant, en lui partageant ses vidéos pour lui apporter plus de clarté. J'espère qu'à toi, elle t'en aura apporté et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait encore et télécharger le rétroplanning si tu ne l'as pas fait non plus. Et je te dis à demain pour la troisième vidéo et là, on va parler de ton projet personnel et la stratégie qui va avec. Je te souhaite une très belle journée ou une bonne soirée, ça dépend. Bye, à demain !